Bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve dans l'écran-titre de Capcom Classic Collection. Nous allons démarrer tout de suite, et je vais me diriger vers Choma Kaimura, car c'est l'objet de cette vidéo. Il y a bien sûr bien d'autres hits dans cette compilation. Regardez-moi ça, j'ai envie de vous dire Capcom oblige. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est cette version de Choma Kaimura, qui est, paraît-il, dénuée de tout ralentissement. C'est très intéressant, et j'aimerais le vérifier. Tous ensemble, lançons le jeu, et regardons si ce que m'a dit est vrai. Cela dit, il faut être honnête, cette version a au moins un défaut, c'est qu'elle ne tourne pas en 240p. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que ce n'est pas du pixel perfect, et concrètement, à l'écran, cela donne ce rendu un petit peu flou, et pas très net. C'est bien dommage, mais ça, je le savais avant d'acheter le jeu. Allez, c'est parti, et on va voir à quoi ça ressemble. De toute façon, ça ne veut pas être pire que la version PlayStation U, vous allez me dire. Alors là, ça va être difficile de juger, parce que, dans cette phase-là, ça ne ralentissait pas énormément sur Super Famicom. Mais on va quand même regarder. J'ai quand même l'impression que c'est plus fluide. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de lag, comme c'est parfois le cas avec l'émulation. Je ne suis pas sûre que ce soit de l'émulation, parce que le jeu a été probablement reprogrammé ou patché. Donc, il ne s'agit pas de la version Super Famicom à proprement parler. En tout cas, pour le moment, ça m'a l'air particulièrement fluide. On va un petit peu avancer pour le confirmer. Franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air très propre. Là, ça ralentissait un petit peu sur Super Famicom, la queue de l'âle. Donc, ça confirme que cette version est excellente. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est meilleure que la version d'origine, parce que la version d'origine, c'est celle dans son jeu. C'est l'original. Et puis, sans tout, je vous le dis, le jeu ne tourne pas en 240p, ce qui n'est pas une dommage. La qualité d'image n'est pas optimale. Mais c'est vrai que ça rend le jeu très agréable à jouer. Non, ça ne ralentit pas d'un pouce. C'est parfait. On va quand même aller jusqu'au bateau pirate, parce que c'est une séquence qui a ralentissé particulièrement sur PlayStation, évidemment, mais aussi sur Super Famicom. Donc, on va voir si c'est le cas-là. Alors, est-ce que ça va rendre les jeux plus faciles ou plus difficiles ? Eh bien, à mon avis, il y a débat. Parce que le ralentissement, en général, c'est vrai, on tendance à rendre les jeux plus faciles, notamment les shoots. Et dans le cas de Goose on Ghost, c'est discutable. Alors, attendez, par contre, il y a toujours le bug de la tête chercheuse. Mais dans Goose on Ghost, c'est discutable parce que parfois, les ralentissements vont rajouter de l'inertie et peuvent déstabiliser. Donc, je ne sais pas. Il faudrait essayer. En tout cas, en termes de difficulté, là, pour le moment, ça m'a l'air identique. Mais je pense que c'est la version japonaise. C'est la même version que la version japonaise sur Super Famicom. Allez, le boss. Là aussi, ça rame un petit peu sur Super Famicom. Et là, ça rame que dalle. C'est une fluidité exemplaire. Magnifique. Ça rame pas du tout. Les amis, je crois qu'on est bon. C'est très très propre. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul intérêt de cette conversion. Il y a énormément de jeux dessus. Je vous l'ai montré rapidement. Mais ça peut être un argument supplémentaire pour se procurer cette compilation. Je vous répète, il s'agit de Capcom Classique Collection, le volume 1, qui est sorti, je crois, en Europe aussi. Et regardez là. Ça, c'est un passage qui ramait énormément. Et là, ça ne rame plus du tout. C'est parfait. C'est probablement le jeu que les développeurs voulaient prendre à l'époque, mais il n'a pas eu le temps de le faire. D'où cette correction, mais comme Capcom, c'est très agréable. Je n'aurai pas jusqu'à dire que ça permet de redécouvrir le jeu, n'exagérons pas. Mais ça leur donne un second souffle. Ça va peut-être être encore plus le cas pour certains boss. Je pense notamment aux hydres. Merde. Je pense à l'hydre, notamment. L'hydre à trois têtes. Pira, maintenant, ce n'est pas permis. Je ne sais pas si je vais aller jusque-là, parce que je ne vais pas non plus le taper tout le jeu. Allez les amis, on s'arrête là. A plus. Sous-titrage ST' 501